Le Saint-Laurent, c'est vraiment un écosystème étonnant, spectaculaire. Il se passe toutes sortes de choses dans ce milieu de vie-là, bien à l'abri du regard du commun des mortels. On est capable de voir des animaux vraiment étonnants, des animaux qui habitent les profondeurs glacées, glaciales du Saint-Laurent, puis à force d'y aller, en répétition, régulièrement, souvent, on finit par observer des comportements qu'à peu près personne n'a jamais vus. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai vu une scène, j'ai été témoin d'une scène que j'avais jamais, jamais, jamais observée. Une scène qui impliquait trois espèces. Le crabe araignée, la crinière de lion, puis l'anémone rouge du nord. La crinière de lion, puis l'anémone rouge du nord, c'est deux des animaux parmi les plus venimeux du Saint-Laurent. Pour ne pas dire les plus venimeux du Saint-Laurent. Bon, ce n'est pas un venin qui peut tuer un homme, mais ça peut faire mal si tu mets ta main là-dedans. Bon, évidemment, on est quand même, pour descendre dans de l'eau aussi froide, on est quand même toujours équipé de combinaisons qui nous protègent de l'environnement. Mais il reste qu'on a les lèvres ici qui demeurent exposées. Moi, c'est la seule chose que j'ai d'exposer, c'est ma pièce à pinch. C'est la seule place ici que j'ai de l'eau qui me touche, puis que ma peau est exposée. Puis j'ai déjà eu un filament de crinière de lion, de la méduse crinière de lion ici. Puis ça brûle vraiment beaucoup, ça fait comme un gros coup de soleil si on veut. J'ai souvent, bien souvent, j'ai déjà assisté à des luttes opposant la crinière de lion et les anémones. Ce sont deux prédateurs des fonds marins du Saint-Laurent. La crinière de lion, elle, elle va plutôt consommer les proies qui se déplacent dans la colonne d'eau en laissant entraîner des longs filaments venimeux. Elle va attraper des animaux, puis là, elle va les ramener progressivement à son système digestif et les consommer comme ça. L'anémone a une autre stratégie. Elle va s'accrocher au fond. Puis c'est quand les poissons ou les proies vont se frotter, vont se prendre finalement dans les tentacules. Ça va se refermer, puis diriger la proie empoisonnée vers le système digestif. L'anémone rouge du Nord, c'est vraiment la plus venimeuse de nos anémones. Mais moi, j'ai déjà vu une bataille opposant une crinière de lion à des anémones plumeuses. Puis moi, les anémones plumeuses, à date, ce que je les voyais consommer, c'était davantage des éléments du plancton. L'anémone rouge du Nord, je l'ai régulièrement vu manger des poissons. Mais l'anémone plumeuse, je l'ai vu une fois avec un poisson qu'elle est en train d'avaler. Mais vous allez voir à la fin de la... Durant la vidéo, durant, durant, durant... Après, je vais en parler finalement. Je vais vous mettre des images. Là, j'avais filmé ça, moi, quand une crinière de lion s'était empêtrée dans les tentacules d'anémone plumeuse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste ça que j'ai vu. Ce à quoi j'ai assisté, c'est une crinière de lion qui était emprisonnée dans les tentacules d'une anémone rouge du Nord. L'anémone rouge du Nord aurait fini par la consommer. Mais là est arrivé un troisième acteur sur cette scène-là. Et j'ai nommé le crabe araignée. Le crabe araignée, les crabes en général, vont consommer parfois des proies vivantes, des étoiles, des petits poissons. J'ai déjà vu des crabes des neiges qui essayaient d'attraper des lançons cachés dans le sable. Mais plus souvent qu'autrement, les crabes, ça va être des consommateurs d'animaux morts. Les crabes, c'est finalement les grands nettoyeurs des fonds marins, de grands opportunistes. Puis aujourd'hui, quand le crabe araignée s'est rendu compte que la crinière de lion était vraiment mal prise, que ça n'allait vraiment pas bien pour elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amené sur la scène, puis il a participé au festin. Il s'est mis à consommer lui aussi la crinière de lion qui était prise dans les tentacules de l'anémone rouge du Nord. Puis ça, bien, moi j'aime ça quand j'arrive avec des scènes comme ça qui sortent de l'ordinaire, qui permettent d'enrichir nos connaissances sur la vie telle qu'elle se mène dans le Saint-Laurent-Marin, d'en voir davantage sur les guerres millénaires qui se mènent à ces endroits glacés-là, des endroits difficiles d'accès, c'est toujours, je reste toujours, je ne dirais pas stallé, parce que je reste toujours, je m'arrête toujours plusieurs instants pour observer ces scènes-là qui sont vraiment étonnantes. Sinon, bien, c'est ça, là, je vais vous commenter, je vais vous mettre ces images-là, ces vidéos-là, à la suite de mon petit Laïus, puis je vais vous les commenter en narration. Puis, pendant que vous aurez vu ça, vous aurez observé ça, à l'issue de tout ça, bien, abonnez-vous donc à ma chaîne. Je vous prépare d'autres vidéos prochainement, là, entre autres, je vais retourner du côté de l'ours. Là, je sais que Tâche, là, les gens de Tâche, c'est un programme d'enseignement, là, pour former des gestionnaires de la nature, là, à Baie-Comeau. Ils ont abandonné le site, là, où j'avais fait des photos dernièrement. Bien, je vais retourner voir s'il se passe quelque chose de ce côté-là. Sinon, bien, j'ai toujours des trucs qui concernent le Saint-Laurent. J'ai eu une demande spéciale aussi pour une vidéo sur la super macro, mais en lumière artificielle. J'en ai une en lumière naturelle, là, on va la refaire, mais avec des flashs. Ça aussi, ça s'en vient. Puis, bien, d'ici là, bien, profitez des images qui suivent, qui nous ouvrent une fenêtre sur un monde glacial. Merci, à la prochaine. Un poisson mort, une occasion rêvée. Comme les crabes, les anémones sont ici aussi fort nombreuses. Des pièges tendus aux quatre coins du récif. La crinière de Lyon s'avère une autre menace qui sillonne dans ses eaux glacées. Mais lorsque ces prédateurs s'affrontent, c'est bien souvent l'anémone qui a le dessus sur la méduse. Et nous voilà arrivés à la fameuse scène, celle où le crabe profite du pétrin dans lequel se retrouve la crinière de Lyon pour faire ripaille de ses entrailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.